On s'aperçoit que 90%, peut-être même 99% des problèmes entre les gens sont liés à des problèmes de communication. Ça veut dire qu'on ne sait pas toujours se parler et on ne sait pas toujours se faire comprendre. Donc c'est très important de savoir dire les choses. D'abord, ça résout beaucoup de problèmes. Et puis, on est aussi dans un pays qui a beaucoup valorisé l'écrit. Parce que c'est le pays de la littérature, c'est le pays de Molière, c'est le pays de Proust. Et on s'aperçoit là aussi que c'est intéressant de savoir encore mieux maîtriser l'oral. Parce que beaucoup de nos actions quotidiennes se jouent en face à face à l'oral. Comme là, quand vous m'interviewez et quand je vous parle. Donc en fait, il faut absolument maîtriser ces codes. C'est sans doute pour ça qu'on a instauré d'ailleurs le grand oral. C'est sans doute pour ça qu'il y a de plus en plus de concours d'arts oratoires. Les gens veulent savoir parler. Et comme ils ont peur de prendre la parole, il faut les aider. C'est le but de ce livre, Votre parole vaut de l'or, que de les aider à mieux parler et à oser parler et à y prendre du plaisir. L'éloquence s'apprend. Bien sûr que ça s'apprend. Je dis parfois d'ailleurs que ça se cultive comme les carottes. On croit toujours qu'il y aurait d'un côté les gens qui ont du talent, que ce serait inné, et puis de l'autre ceux qui seraient très laborieux et qui jamais ne sauront parler. Je ne crois pas dans cette thèse. Je ne crois pas dans cette vision binaire du monde. Évidemment, quand on est doué au départ, ça facilite les choses. Mais l'éloquence s'apprend. Elle s'apprend par des règles fondamentales. C'est aussi le but de ce livre que d'en donner certaines. Et donc, c'est du travail. Parce que l'éloquence, oui, ça se travaille. On ne naît pas orateur. On le devient. Et à force de pratique, et à force de comprendre la manière d'y arriver, évidemment, on progresse. On ne peut pas reculer. On peut progresser. Parler en public peut devenir un plaisir, y compris pour les personnes timides. Je pense que plus on s'essaie à l'art oratoire, plus on parle, plus on arrive à convaincre, plus on y prend du plaisir. Et puis, il ne faut pas toujours être trop sérieux. Quand on met la barre trop haut, évidemment, c'est hyper stressant, hyper handicapant. Donc, je crois qu'il faut dédramatiser l'exercice. Il faut, évidemment, se dire qu'il y a une joie à partager ce qu'on a envie de dire. Et c'est ça aussi, le plaisir de parler. Et mon but, en écrivant ce livre, c'est d'abord de donner du plaisir aux gens, de leur dire non seulement vous pouvez y arriver, mais en plus, vous allez y trouver un certain bonheur, puisque vous allez faire entendre votre voix. C'est quand même assez jubilatoire de se dire que quand on parle, quelqu'un le reçoit et quelqu'un va peut-être même vous suivre et peut-être même adhérer à votre projet. Et peut-être même aller encore plus loin dans le dialogue que vous allez entretenir avec l'autre. Donc, c'est formidable et c'est jubilatoire. Ça peut devenir très, très, très agréable et très plaisant. Maîtriser l'éloquence aide à décrypter les discours parce que si vous connaissez les codes, vous voyez ce qui se passe en face de vous. C'est important de savoir ce qui se passe quand quelqu'un parle, quand des hommes ou des femmes politiques s'expriment. Effectivement, décrypter la manière de faire, comprendre ce qui se cache derrière une parole, c'est effectivement fondamental. Le but de votre parole vaut de l'or, c'est pas seulement de décrypter, c'est aussi de maîtriser. Maîtriser pour soi, maîtriser pour n'importe qui, parce que nous avons tous besoin de prendre la parole. Mais effectivement, ça vous donne aussi des armes pour comprendre ce qui se joue quand des grandes figures vous parlent. Et ça fait de vous des citoyens plus libres et plus critiques aussi. Parce qu'effectivement, quand on décrypte une parole, on est plus à même de comprendre ce qui se joue, d'être parfois moins manipulé et d'être plus éclairé. Et parfois d'être fasciné et de savoir pourquoi on est si fasciné par aussi une figure politique ou économique, peu importe. Donc oui, je pense que c'est important de savoir décrypter aussi les paroles des autres. Parfois aussi, ça rend plus tolérant. Quand un étudiant ou un jeune adolescent vous parle et qu'il est mal habile, le fait aussi de se dire, bon, c'est son âge, c'est difficile, il y a de l'émotion derrière, c'est pas simple, ça vous rend aussi plus tolérant. Donc il ne s'agit pas de décrypter uniquement en se disant, ah, qu'est-ce qu'on est en train d'embellir ou qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de me dire en manipulant. Non, décrypter, c'est aussi de se dire, au fond, quand quelqu'un parle, avec sa manière à lui de parler, sa manière à elle, qu'est-ce qui se joue et comment j'arrive à comprendre ce qui se joue. Et c'est ça aussi l'éloquence, c'est le dialogue. Pourquoi est-ce qu'on parle ? On parle pour créer des liens, on parle pour dialoguer, on parle pour évoquer des idées qui nous sont chères et aussi pour comprendre les autres. Et à partir de là, effectivement, c'est toujours intéressant d'avoir ces techniques oratoires à disposition. C'est encore une fois le but de ce petit ouvrage, qui est comme un ouvrage de poche, que vous pouvez glisser comme ça dans votre poche. Bon, il est un peu grand pour une poche, mais l'idée c'est ça. L'idée c'est vraiment de se dire, dès que j'en ai besoin, comment ça peut m'être utile ? C'est dans cet esprit que je l'ai écrit en tout cas. Trois conseils. Premier conseil, d'abord, faites court. On est toujours trop long. Et en fait, les Anglais disent « less is more », c'est-à-dire moins c'est plus. On a tendance à être trop long. Et quand on est bref, d'abord on aura moins de stress parce que ça ira plus vite. Donc ce sera plus vite terminé, ça c'est pas mal. Et ensuite, finalement, on va se concentrer sur un message. Ça tombe bien puisque, au fond, on réalise que ceux qui nous écoutent retiennent très peu de ce qu'on raconte. Donc faites plus court. Premier conseil. Deuxième conseil, commencez par la conclusion. Pourquoi ? Parce qu'au début, vous avez toute l'attention de votre public. Et plus les secondes s'égrènent, plus l'attention faiblit. C'est vrai dans n'importe quel contexte, face à n'importe quelle personne. Donc, commencez par la conclusion. Ça vous permettra de dire ce que vous avez envie de dire et d'être sûr que ce soit entendu. Troisièmement, ça va vous surprendre peut-être, troisième conseil, ne soyez pas trop intelligent. Ça veut dire quoi ? Évidemment, il ne s'agit pas d'être bête. Mais il s'agit de ne pas oublier que parler en public, c'est intéresser l'autre et c'est aussi toucher son émotion. Donc, c'est une affaire de corps. Quand je vous parle, évidemment, mon cerveau est en marche, enfin j'espère. Mais par ailleurs, mon corps s'active, mon corps vous parle. Mes mains, ma façon de vous regarder, tout ça va jouer. Et au fond, il faut être incarné. Et qu'est-ce qui fait qu'on s'intéresse à quelqu'un ? C'est qu'on croit qu'il est sincère et pour ça, il parle avec ses tripes, comme on dit. Il parle avec son corps, il parle avec son cœur aussi et pas seulement avec sa tête. Donc, n'oubliez pas d'être vivant. Si vous êtes convaincu, vous serez beaucoup plus convaincant. Et si vous êtes passionné et que ça se voit, évidemment, on a envie de vous écouter. Alors ça, c'est très important. Donc, en résumé, faites court, commencez par la conclusion, soyez vivant. Ça vous aidera à capter l'attention beaucoup plus facilement. Et après, si vous voulez en savoir plus, lisez ce texte. Votre parole vaut de l'or, ça peut vous donner des clés. Et le but, c'est vraiment ça, c'est de vous aider à être encore meilleur, encore plus éloquent et encore plus écouté, bien sûr. Voilà ce que je voulais vous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada